bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo voici mon deuxième art journal donc je vais vous montrer mes premières pages pour ceux que ça intérêt je les reçus de amazon c'est un lot de trois que j'ai payé je sais plus combien j'ai pas payé sa chair entre 10 et 15 euros je dirais je sais plus et ça a été super vite en deux jours c'était là le seul truc que je dirais c'est que que je regrette un tout petit peu c'est le niveau grammage c'est un 100 grammes quand on fait des tampons voit un peu à travers on voit à travers même donc un peu plus épais au niveau des grammes si je peux vous recommander quelque chose et pour moi la taille 13,9 par 21,6 me va un petit peu plus grand ça me dérangerait pas mais pas plus petit en tout cas donc moi j'ai choisi volontairement à spirale parce que justement pour gagner en épaisseur je suppose même si je vais éviter d'en mettre trop de l'épaisseur voilà ce que vous voyez à l'arrière-plan c'est le bureau de ma fille voilà mes premières pages il ya un tampon enfin j'ai tamponné un papier bulle en fait en marron mais le rendu est pas terrible une feuille d'un vieux bouquin que j'ai moi même déchiré et puis ancré les bords est un peu vieilli également le fond également je les vieillis et là sur le même principe mais avec une distress noir et pareil j'ai vieilli papier je les déchirer je les ancrer et j'ai daté le 3 novembre vous voyez j'ai commencé j'ai fait mon argent à le premier l'après midi le premier au soir le 2 au matin le 3 l'après midi j'ai vu trois jours de suite non stop là ici vous voyez ma double page donc il ya un tampon de texte il ya toujours le papier journal déchiré la distress mauve enfin violette bleu clair et quelques bouts justement du deux pages où j'ai marqué des petites annotations il ya partage loisirs passion scrap toujours la date et voilà il ya un peu de marron aussi en fond tout simple vraiment très 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 simple là les fameux tampons en girafes que j'adore une carte qui n'est pas une carte d'afrique ou je ne sais où il ya des girafes une carte de chez nous de france que j'ai déchiré j'ai ancré j'ai vieilli et je m'en suis même servi comme pochoir vous voyez les fonds là et là également et quand je vous dis que le papier n'est pas assez épais pour les tampons que ça passe à travers là on voit clairement la girafe là également un peu partout donc voilà voilà sinon je me suis servi du orange en distress du jaune et du marron j'ai pas mis de sentiments sur ces pages là celle ci c'est celle que je préfère le moins la montgolfière est complètement raté les nuages bas celui-là il est moche je suis là ceux qui sont rayés sont moches en fait désolé pour le flou je passe qu'il a des montagnes je suis resté dans un ton rose orange mais celle ci je n'aime pas je suis resté dans les mêmes couleurs alors j'ai laissé cette citation que j'aime beaucoup pourquoi tu te floutes comme ça je bouge pas beaucoup pourtant laisse tes rêves te guider ils connaissent le chemin je trouve ça super beau est toujours pareil avec le rond on se sert pour faire les pleines lunes ou les soleils on met un rond qu'on a découpé dans un papier on le tient et puis on ancre les bords et ça fait un effet comme ceci ensuite il ya cette jolie licorne c'était un dessin que j'avais imprimé bah pour les loulous et je suis retombée dessus en cherchant des trucs du coup je tiens pourquoi pas la la détourer et puis en faire un espèce de petit arc en ciel plusieurs couleurs etc une petite chute de papier j'ai cherché sur google justement des citations des trucs par rapport à la licorne j'ai rien trouvé qui me plaisait j'ai trouvé dans un poème licorne elle est magique et féerique donc je me suis c'est parfait et là pour symboliser la soirée que nous avons passé à buffalo c'était le soir d'halloween le 31 octobre moi je l'ai faite le 3 novembre soirée buffalo entre amis voyez ça c'est un morceau de la couronne en plumes clairement à chaque fois on la prend enfin je dis à chaque fois aussi on y voit une fois par an c'est bien on la prend et puis ils s'en servent pas quoi ou ils la mettent une fois ou deux puis après basta donc j'en ai découpé un morceau pour ça tienne dans ma page et je me suis fait une étiquette pareil une chute de papier et de l'encre celle-ci qui est toujours à base de deux pages de vieux livres que j'aime beaucoup scraper des pages comme ça la tête dans les bouquins je suis pas quelqu'un qui lit énormément même très peu très très peu et je sais pas j'aime bien bien puis comme c'est une page de livres puis j'ai fait quelques dessins j'ai marqué espoir voilà dans les tons bleu vert ici il n'y a pas beaucoup de couleurs si ce n'est sur les étiquettes que j'ai fait j'ai coupé j'ai découpé des rectangles je les ai ancrés je les ai collés ça c'est une chute c'est un morceau de pub qui était dans mon programme télé une étiquette avec toutes mes chutes de ça là vous voyez un peu de jaune un peu de bleu un peu de vert un peu de marron n'aurait pas de jaune bleu vert marron et noir c'était mon brouillon quoi j'ai ancré les bords et ça ça c'était sur un emballage de paquets cadeaux de paquets de gâteaux qui allaient à la poubelle excusez moi on est lundi matin j'arrive plus j'arrive pas reine des neiges quoi oui oui c'est pas de mon âge mais j'adore j'adore pardon donc j'ai ancré avec du violet j'ai marqué la chanson libéré délivré j'adore cette chanson j'ai vu le dessin une fois et franchement j'adore vraiment il est très bien il est super bien raconté l'histoire est super j'adore et je comprends beaucoup plus la chanson quand on a vu le dessin je trouve par rapport à aux motifs non et tout ça vient d'une pub les radiateurs qui fait des bruits c'est bien ça vient d'une pub que j'ai eu dans la boîte aux lettres donc j'ai découpé et puis de 6000 étoiles qu'on fait facilement et des flocons de neige voilà